Musique Dimanche dernier, Jésus guérissait un aveugle. Aujourd'hui, il ressuscite un mort. Oui, vous avez bien entendu, un mort. Lazare est mort, mort, comme aurait dit une humoriste célèbre. Et pas mort à moitié. En somme, Lazare n'est plus de ce monde. La preuve, c'est que son corps est un cadavre, et un cadavre qui sent déjà. Bref, il n'y a plus aucun espoir. Guérir un malade, même un malade plongé dans un profond coma, voire parvenu aux portes de la mort, c'est déjà un grand miracle. Mais ramener un cadavre à la vie, alors là, c'est un miracle sans précédent. Jésus n'en est pas à son coup d'essai. Il avait déjà ressuscité le fils d'une veuve dans la ville de Naïm, ainsi que la fille d'un certain Jaïr. Mais ses enfants venaient tout juste de mourir. Et l'on pourrait éventuellement penser que leur âme n'était pas encore tout à fait séparée de leur corps. Là, c'est très différent. En ramenant Lazare à la vie, Jésus fait un coup d'éclat. Pour la plupart des gens, Jésus était un guérisseur. S'il avait été là, du reste, Lazare ne serait pas mort. Mais maintenant que Lazare est un cadavre qui se décompose, c'est trop tard. Eh bien non ! Le pouvoir de régénération qui se déploie en la personne de Jésus est capable de ramener un mort à la vie. Peut-être avez-vous entendu parler des péchés mortels. Des péchés tellement graves qu'ils entraînent la mort spirituelle. Si on meurt dans cet état, il n'y a pas de guérison possible. La résurrection de Lazare, néanmoins, nous montre que nous devons espérer coûte que coûte. Espérer contre toute espérance, comme dirait saint Paul. C'est ce que nous allons faire tout au long de cette semaine.